bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations que se passe-t-il quand vous travaillez pour un sorcier ou un homme mystique voici ce qui se passe quand l'homme de cette fille qui va nous raconter ce témoignage a commencé à travailler pour un homme mystique voici ce qui s'est passé, écoutons l'histoire ça s'est passé avec mon oncle, mon petit frère, ma maman mon oncle a perdu son boulot, il est à la maison, il est sous la charge de sa femme depuis deux ans un jour comme ça, son ancien collègue, un de ses anciens collègues l'a fait pour lui dire qu'il a eu un boulot c'est pas un boulot en tant que tel, c'est un chauffeur, il va conduire un grand quelqu'un il dit ok il n'y a pas de soucis, c'est mieux que de rester à la maison d'être à la charge de ta femme vous même vous connaissez la femme, si c'est la femme qui fait tout sa bouche, elle va commencer par raconter au moins il arrive à participer avec le loyau, c'est mieux, c'est ok c'est comme ça que mon oncle commence par travailler tiens monsieur, tiens le monsieur était secteur, il travaille, il a commencé je pense en février déjà en mois de novembre, il dit à mon oncle qu'il y a un voyage qu'ils vont effectuer le 30 décembre mais pour effectuer ce voyage, il ne faut pas qu'il mange le sel, il ne faut pas qu'il touche l'ail aussi mon oncle dit ok, il n'y a pas de soucis mais en tout temps, quand il lui a dit ça, il n'a pas de soucis quand il se couche, il fait des songes bizarres, bizarres comme quoi le patron, il m'achète ce lit comme quoi ils sont partis dans une forêt où il y a les animaux, il a changé quoi la femme a remarqué l'attitude de son mari il lui demande et dit non, c'est rien il lui demande et dit non, c'est rien il y a un détail que j'ai oublié, excusez-moi un simple chauffeur, mais qui est payé par moi 150 000 et même qui a des primes par moi il se dit mais, c'est quel genre de travail mon patron fait depuis tout le temps, c'est comme ça si tous les chauffeurs étaient payés comme ça, ça a l'air très bien bon, un jour ils sont partis dans un mariage entre les chauffeurs des grands c'est là, ils commencent à parler et ils prend le problème, ils l'exposent à ses amis et ses amis disent, ne dis rien à ta femme tu connais les femmes, tu vas lui dire elle va mettre quand même du sel ton patron va se fâcher avec ce qu'il te paye là mais ça ne va toujours pas il a toujours dit tout à sa femme, tout un jour la femme lui réveille et dit, la femme lui manque, non j'ai le réveil, ceci, ceci c'est là, il dit moi-même, depuis, c'est ça, c'est ça, c'est ça la femme lui dit, ok, il y a quoi ? il dit, non, j'ai un voyage à effectuer le 30 décembre prochain avec mon patron il m'a dit de ne pas manger le sel, de ne pas prendre quelque chose la femme lui dit, ok mais, ce qu'on va faire, tu vas manger, ça a pu aller voir si rien n'était arrivé là prochainement, tu vas plus manger, ok le jour, le 30 décembre arrive, mon oncle se lave avec du sel il boit du sel, on lui prépare la sauce à l'ail, il mange et il paye l'eau des éviants là, il met beaucoup de sel dedans, il parle, voisins partout mais ceux, doutant de rien, ils ont pris la route ils disent qu'ils ont fait un long trajet, pas possible ils ne s'arrêtent pas jusqu'à, ils ont traversé, et nous sommes au Togo, ils ont traversé le Togo rentré dans le Bénin, dans la forêt le patron, j'ai su dans les forêts comme ça, il dit oui que comme c'est la fin d'année et il y a trop de gratisantes, c'est quoi 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 donc eux, ils restent dans la maison reculés pour faire ce qu'ils ont fait et enfin, ils sont arrivés dans une grande maison pas possible, c'est là ce que mon nom raconte dans une grande maison on ouvre la porte il dit qu'il y avait deux garages on ouvre la porte il y a des gardes gros lui il a eu des frissons le patron descend il lui dit qu'il n'a qu'à suivre les gardes là il dit, ah ok, je veux encore boire un peu d'eau il a bu l'eau, il a bu l'eau salée là il a lavé son visage, il a lavé ses mains il a commencé pas à prier dans son corps dans son coeur, il dit Dieu je n'ai pas gâté pour quelqu'un si quelqu'un veut gâter pour moi là il commençait pas à parler, parler je suis orphelin depuis mon enfance quoi 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 pendant les morts ils sont rentrés il y avait des chambres ils disent qu'ils rentrent ils sortent, ils rentrent ils suivaient ses mains les gardes jusqu'à arriver il y avait un petit bout genre un pygmé assis dans un coin là-bas et les gars sont sortis le laissé il y avait des coulisses, des bijoux ils ont fait un cercle sous forme d'étoiles et ils ont mis un petit tabouet plus de trucs genre ceux qui lui l'avaient vu en songe quelques trucs quoi seulement des légères modifications le pygmé lui demande de s'asseoir là-bas il s'assied il descend comme ça il regarde mon oncle face à face et il commence pas à prier qui a amené ce gars ici qui a amené ce sorcier ici je fais ce travail ça fait combien d'années vous n'allez pas me tueur vous n'allez pas me tueur il a pas possible que les garçons les garçons viennent il dit non mais monsieur il dit sort d'ici le pygmé il parle comme ça en étant et en lui faisant dos parce que quand il était rentré là il avait fait dos c'est quand il a descendu pour faire il est descendu pour faire les rituels excusez-moi il a genre leurs yeux se sont fixés quoi c'est là il a su que lui là il a mis des trucs là quand tu venons t'as pas dit de ne pas prendre des trucs comme ça tu veux me tuer qui t'as dit qui l'a amené c'est le chauffeur de qui c'est là les gars sont venus c'est le chauffeur de tel amener telle personne a appelé le appelé le on a appelé le patron patron il rentrait on a fait sortir mon oncle on dit de l'éloigner il est parti rester là-haut une voiture carré là et on a amené son patron il dit bon pendant tout ce temps lui ne comprenait rien par après quinze minutes après pour lui peut-être comme c'est comme ça le patron va venir ils vont partir quinze minutes après les gardes lui rappellent de venir que de retourner et derrière la voiture il y a des sacs là-bas d'enlever de venir il est parti les sacs des nigériens je ne sais pas comment vous avez appelé ça gros gros sac on l'a mis fin il y a les fermetures sur ça il a pris ça comme cinq sacs il est venu son patron était assis comme ça l'argent sortait de sa bouche tout seulement comme comment de manière comme façon dont on compte l'argent la banque là avec les machines que c'est comme ça l'argent sortait et le pygmée de dos il lui dit c'est ce que ton patron t'a amené pour faire donc il t'a dit de ne pas prendre ceci ceci mais tu as officier tu as pris et puis dans le registre c'est déjà enregistré qu'il va amener quelqu'un il se fait déjà tard c'est qui vous allez aller chercher cette nuit là donc comme il n'a pas trouvé c'est lui-même on a pris pour faire le sacrifice c'est ce qu'il est venu pour te faire ça il est venu pour faire de toi de l'argent comme il n'a pas pu c'est donc c'est toi qui va prendre l'argent parce que nous on ne veut pas de l'argent ici si tu vas prendre de l'argent là et lui-même ça te regarde il nous a demandé de ramasser l'argent et il a ramassé l'argent pas possible je vous le dis il a mis ça dans la voiture pendant ce temps la voiture qu'ils ont pris pour venir là on dit non plus c'est pas avec cette voiture qu'il va repartir il va repartir avec une autre voiture que chaque année c'est ce qu'il fait à faire chauffer je vais pas trop être longue bon wow vous n'avez pas dit ça ah ah elles sont méchants c'est à peu près l'histoire là on aura de l'histoire je peux dire que c'est pas toutes les choses que les femmes ne peuvent pas il y a des trucs faux quand tu as épouses tu épouses une femme c'est que tu la fais confiance si tu as un problème parle lui peut-être que tu peux trouver une solution si mon oncle n'avait pas écouté et s'il avait écouté ses amis qui disent non les femmes quoi 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 il allait mourir comme ça on n'allait pas demander qu'il a qu'est-ce qui s'est passé parce que la famille ne connaît pas chez qui il travaille mais on sait seulement qu'il est chauffeur quelque part dans une ville là-bas donc là mon radio l'histoire c'est ça vous avez vu ça ? hum écoutez les instincts de vos femmes s'il y a un problème dites-le c'était ça merci de m'avoir écouté laissez à vous c'est vraiment grave donc c'est ce qu'il fait à ce chauffeur aïe 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 ok venez le couteau que nous démoyage c'est parti c'est un combat très bien à travers notre histoire mystique intitulé la malédition par les habits c'est un titre un peu un peu curieux n'est-ce pas un peu bizarre mais l'histoire explique comment un monsieur en prenant l'habit de son ami a pu porter une malédition et ce qui devait arriver à son ami et lui est plutôt arrivé donc c'était deux grands amis dans un village à Bafou alors le monsieur était entré dans une secte pernicieuse et était donc venu le moment de livrer quelqu'un il a rémuné ciel et terre et il n'a trouvé personne qu'il devait livrer donc il n'avait tout donné les femmes et enfants parce que tout le monde était bien blindé tout le monde était bien sarné en consécuté et on savait qu'il était dans une secte pernicieuse dans laquelle il vendait des gens et que son tour était arrivé et tout le monde était donc allé chez un tradisport un seul blindé et chacun était donc en prière donc lui n'ayant pas pu donc donner quelqu'un il savait que forcément c'était lui qui devait mourir mais il restait un dernier tour dans la poche ce tour dans la poche c'était un ami son meilleur ami alors il invita donc son meilleur ami à aller faire un tour en brousse pour découvrir des gens qui venaient derrière et de ce champ il y avait une rivière alors en disant de celui il avait bien pris le soin d'avoir un nabi qui devait porter un remplacement de l'habit qu'il y avait celui après avoir pris le bain c'est son ami qui était naïf alors ils ont fait le tour de la parcelle et à la fin le monsieur lui dit non j'ai une fois envie de me laver comme quand j'étais petit à la rivière ça fait longtemps que je n'ai plus cette sensation là je n'ai plus fait ça j'ai bien envie de me laver pour vivre mon enfance pour vivre quand j'étais encore tout petit alors il se déshabilla il donna donc ses habits à son ami d'arrêter prétestant le fait qu'il n'oublia pas que son habit se salait et peut-être que des fomis ou autres qui se déposent au sol pouvait s'y émisser puis ça ne devait pas paraître bien son ami tout naïf prena donc les habits et arrêta le monsieur alla pris son bain et sorti de l'eau mais à la grande surprise de son ami il constata qu'il avait d'autres habits de rechange dans le sac il portait dans ses habits de rechange là et sans toucher ses habits il voulait voir le sac il demanda à son ami de mettre les habits d'avant ce que son ami a fait donc quelques temps plus tard son ami donc mourut par accident à la grande surprise générale de tout le monde donc le monsieur avait comme ça transféré sans ma chance transféré les idées négatives qu'il avait à lui chez son ami à travers son habit donc comme un an quelques temps plus tard cet ami-là a fait l'accident et il mourut alors comme il est de coutume chez nous chez le Bamliki quand quelqu'un a sujet de mort l'on cherche toujours à savoir l'origine de sa mort à travers une autopsie alors l'autopsie a donc révélé que la mort dont il a été victime n'était pas la sienne c'était la mort de quelqu'un d'autre mais et il a pris cette mort là naïvement à travers juste l'habit donc il avait chargé l'habit négativement de façon que son habit l'avait touché dans l'habit que tout son calme négatif puisse être transféré de façon que tout ce qui devait lui arriver négatif arrive plutôt à son habit c'est donc ce que l'autopsie avait révélé et donc la leçon de l'histoire c'est de c'est que l'on ne prend pas et lorsqu'on avait un avis lorsque c'est des habits non on ne prend pas ses habits c'est lui de se dépouiller d'accrocher de mettre son habit quelque part mais de jamais reprendre de même que nos parents et ils le savaient qu'on ne voit pas nos parents nus ou bien quelqu'un qu'on ne connaît pas nus on ne voit pas nus mais aujourd'hui on a oublié ça on est dans les plages partout on ne sait pas pas nus non c'est interdit on ne voit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas nus si on voit quelqu'un autour d'un grave fort qui est en train de devenir nus nous aussi on doit s'en dire est-ce que lui aussi il nous va nus c'est-à-dire on le ruine aussi quitte à ce qu'il voit et qu'on est en train de ruiner devant lui et plus tard on doit se laver et on doit essayer de se libérer cette morte sans ça puisque c'est interdit dans notre culture de voir quelqu'un nus nos parents on ne doit pas les voir nus sauf en cas de maladie si la maladie c'est différent aujourd'hui les parents et tout et tout c'est présent nus devant les femmes devant les enfants c'est pas bien c'est une malédiction en réalité donc c'est la leçon que nous devons apprendre de ça de savoir que l'habit de quelqu'un d'autre nous-mêmes nous savons même dans la Bible il y a des gens qui ont juste été guéris juste dans tout son soigneur Jésus-Christ mais ils ont été guéris parce que l'habit était porteur d'une certaine énergie donc on peut bien porter quelqu'un peut bien transférer son énergie à travers son habit nous savons aussi qu'il y a des gens qui ont un insecte et qui vont ce qui est des habits tout nus ils vont dans les marchés et tout et tout et tout et tout et tout et font du spectacle au marché attisant dans les regards et parce qu'ils sont nus à travers de l'humidité ils attivent donc toute notre chance et toute votre énergie et c'est ça le but et ceux qui ne savent pas regarde ça comme un spectacle film ils postent même sur Facebook sur Tiktok un peu de partout mais oublie de faire ce qu'il y a de faire oublie de se séparer de cette énergie oublie d'au moins nos parents et après ils ont vu ça ils se lavent le visage avec de l'eau et ils prononcer des paroles pour couper le lien avec toute personne avec toute personne mais aujourd'hui nous on a oublié ça et c'est même devenu l'objet de moquerie l'objet de 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 d'affabitation et autres oublie que quelqu'un de nu ne doit pas nous présenter sa nulité surtout qu'on ne le connaît pas même qu'on ne le connaît même quand c'est un parent c'est interdit sauf s'il est malade voilà c'était ça une histoire et la raison l'histoire merci d'aujourd'hui vous avez entendu ça dites moi ce qu'on n'a pas souhaité c'est un truc hors du commun bien nous nous écoutons tout le monde c'est parti l'histoire d'une année en même oui on s'était connu dans un endroit où on disait qu'on faisait la prière alors quand moi je suis arrivée là-bas je n'ai pas vu vraiment quelque chose qui me montre qu'ici vraiment on prie le seul vrai Dieu bon je je me suis éclipsé parce que moi j'ai grandi dans l'église donc je connais quand les gens prient vraiment pour Dieu et qui sont sincères mon amie elle est restée là-bas parce que madame le pasteur l'a traguée pour qu'elle devienne un pasteur elle aussi alors elle était constamment elle dit bon je vais t'envoyer à l'école de ceci et de cela vraiment quand tu vas être pasteur d'autres personnes vont regretter puisqu'elle a proposé la même chose à moi je lui ai répondu que non moi je ne voudrais pas être pasteur moi je croyais que c'est un endroit de prière pasteur mais bon et certes moi je je ne suis pas contre les femmes qui sont pasteurs ou ceci et cela bon moi je m'étais éclipsé alors du coup mon ami et moi on s'était perdu de vue quand on s'est perdu de vue on a fait beaucoup d'années hein 4 ou 5 ans et comme ça un jour on s'est croisé quand on se croise elle me dit mais tu étais où j'étais cherché j'étais cherché j'ai demandé ton numéro on a même refusé de me donner elle me demandait ton numéro au pasteur elle a refusé de me donner je lui ai dit mais elle refuse de te donner mon numéro comment pourtant elle de temps en temps elle m'appelait alors nous avons changé mes numéros elle me dit mais je reconnais ton numéro c'est le même j'ai dit c'est le même depuis que j'ai eu le téléphone depuis que je suis attribuée à Orange c'est le même numéro que j'ai eu depuis des années alors elle on a papoté un peu là bon je lui demande tu es où elle me dit que je vis chez ma tante d'accord ok on s'est séparés bon quelques mois plus tard elle me rappelle elle m'appelle elle me dit que vraiment il faut que je te vois il faut qu'on se voit je lui demande mais tu as tu es de quel côté elle me dit que non je ne suis plus chez ma tante j'ai des gens chez moi on a pris rendez-vous je suis parti elle est venue ma tante en route elle m'a amené à la maison c'est la réception que tu voulais voir mon ami je t'ai bien reçu haha il y avait la bouffe il y avait du bon vin alors alors nous sommes restés on a causé elle me dit bon là où tu vois j'ai un homme maintenant dans ma vie et c'est cet homme il dit que mais mon ami tu deviens de plus en plus belle il dit que tu ne connais même pas la meilleure le jour où lui et moi on s'est tamponné à l'église il m'a donné 200 000 il m'a dit que j'étais très belle oh vraiment qu'il aimerait me voir comme ça tout le temps et comme ça le type donnait l'argent sans avoir aucun rapport avec elle jusqu'au jour du mariage parce que le type a loué maintenant un appartement moderne il lui a dit tu es ma reine je suis ton roi faire un canapé de reine je sais pas si vous voyez et c'est elle seule qui avait le droit de se coucher sur ce canapé alors même les enfants n'avaient pas le droit de s'asseoir dessus quand je suis arrivé j'ai vu toutes ces choses là elle me dit tu vois il m'appelle ma reine et tout mais là où tu vois vraiment je n'ai pas de rapport avec lui il me demande à mon ami tu trouves pas ça suspens ça fait combien de mois que vous êtes ensemble elle me dit quatre mois et il avait m'amener ses enfants chez elle pour fréquenter elle dit ok puisque leur maman apparemment était déjà décédé alors il vivait seulement avec eux ses enfants et ils ne vivaient pas dans la capitale ils vivaient très loin même dans une autre ville c'est comme ça que les enfants du monsieur habitaient déjà avec elle elle aussi elle avait son enfant sa fille il y avait sa nièce son neveu son petit frère et tout voilà le monsieur subvenait à tous les besoins de la maison personne n'avait c'est-à-dire qu'il envoyait tous les enfants à l'école comme si c'était le ciel tout le monde allait à l'école tout le monde avait les mêmes avantages et la dame alors le jour où monsieur vient avec le téléphone tous les enfants sont androïdes regarde je dis regarde mon ami tu as trouvé mon mariage vraiment que Dieu te bénisse tu as tellement souffert la tante te bénisse par-ci et tout et tout elle me dit qu'elle avait honte de venir ici maintenant je dis non elle finira par venir alors je me faisant l'année scolaire passe elle finit ils disent que bon maintenant il faut qu'on se marie pour que mes enfants et toi vous puissiez me retrouver où je suis comme ça qu'on fait tout 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 c'est moi même qui avait acheté les pailles parce que elle et moi étions partis on a pris 10 pailles quand nous avons pris 10 pailles monsieur est arrivé il m'a envoyé prendre 50 pailles sa femme était tellement occupée à préparer les billets elle voulait que le monde entier soit là je vous assure que c'était un mariage j'étais allé prendre 50 pailles je reviens il dit non ceci pas dans ma famille bon pour la famille de ma femme il faut que tu partes encore prendre 20 pailles je suis parti toutes les remises qu'on faisait là-bas la chèvre au bout là où elle est attachée non le monsieur la m'a donné même un paille qui était autre que le paille du mariage il dit que non je lui ai fait beaucoup trop de recettes alors on a préparé les préparatifs aller bon train je vous assure que eux ils se sont mariés au bord de la piscine c'est un mariage pas comme les autres aïe et la soirée quand c'est d'abord arrivé à l'église je n'étais pas parti à la soirée à l'église la femme est arrivée sur une charrette les chevaux blancs tiraient cette charrette là et la charrette était tellement ornée en blanc et or couleur or aïe quand elle est arrivée à l'église quand elle est arrivée à l'église les gens sont d'abord sortis de l'église pour venir voir ce qui se passait je vous assure et le monsieur l'a rencontré à cette église et c'est l'une des grandes églises du réveil de la capitale le mariage le mariage s'est passé moi je lui ai dit que je ne peux pas c'était d'abord un peu éloigné pour que je rentre dans mon quartier m'habiller pour revenir et j'étais fatigué la journée et tout et tout comme ça que je suis rentré chez moi elle a reçu plein de cadeaux bon après le mariage elle est partie alors elle dit que c'était sa première nuit avec son mari à l'hôtel où il était ils ont fait là-bas quelques jours trois ou quatre jours elle est revenue chez elle bon elle m'a appelé elle me dit qu'elle est déjà à la maison je n'étais pas partie immédiatement j'ai fait une semaine elle m'appelle encore j'ai dit qu'elle est déjà rentré je ne viens pas vous voir bon j'ai dit ok je viendrai je suis allé là-bas une semaine plus tard j'ai trouvé que les cadeaux étaient un tas de cadeaux comme ça un tas de cadeaux elle n'avait encore rien déballé les cadeaux sont restés là-bas ça fait là-bas peut-être six mois rien n'était déballé rien du tout un jour comme ça elle m'appelle elle me dit mon ami vient m'aider à déballer mes cadeaux ah peut-être que tu peux aussi s'il y a ce qu'il y a deux fois chez moi tu peux prendre aussi je suis partie nous avons commencé à déballer on a commencé à déballer moi j'ai déballé plus les verres parce qu'il y avait un panier comme ça à côté de moi moi je cherchais les cartons qui ressemblaient aux verres je déballe les verres je mettais et ainsi de suite elle a déballé elle a déballé un carton et dans le carton c'était comme un fétiche quelque chose attaché avec du tissu rouge il était il y avait un mot dedans comme tu as déjà vu c'est la fin elle crie mon prénom elle me dit viens voir j'ai dit voir quoi est-ce que moi elle te demande je lui dis voir ce que moi elle déballe je vois comment elle panique après elle arrête ça avec sa main elle me montre je demande c'est quoi ça elle me dit que c'est ce qui était et nos mots étaient en dessin elle a dit au moins elle m'a montré on a arrêté de déballer moi-même j'ai arrêté de déballer après elle commence à me dire que non je suis quand même une évangéliste je crains Dieu je suis une chrétienne ils ne peuvent rien me faire on ne peut rien me faire oh comme ils sont je lui dis que faites très attention les choses comme ça là ce n'est pas bien elle non elle ne voulait pas m'écouter j'ai dit qu'il faut chercher à voir ce qu'il y a en deçà bon elle est évangéliste moi je ne suis rien alors peut-être elle connait Dieu comme les gens des églises réveillées là c'est eux qui causent avec Dieu bon je suis restée tranquille tellement rentrer chez moi j'ai fait un mois et demi sans arriver chez elle quand j'arrive chez elle on me dit qu'elle a l'eau palue tu as l'eau palue comment ? elle me dit maman laisse moi je suis partie chez mon mari je devais faire un mois là-bas j'ai fait deux semaines ça dit ça dit en deux semaines le sang qui coulait de mes narines pouvait peut-être c'est que le sang avait fini comme ça dans mon corps j'ai dit quoi ? elle me dit comme tu entends et deux mois plus tard on dit que c'est déjà le cancer du sang et le cancer du sang ne fait que finir son sang et qui va à l'hôpital son mari dit non il faut qu'elle fasse un spécialiste de quoi le traitement coûte si c'est combien l'argent venait chaque jour que Dieu a créé avec 300 000 si c'est l'argent là qui l'endormait si c'est quoi qu'elle va même te faire soigner quand elle est tombée dans les pommes on dit qu'elle est amenée amenée à l'hôpital son mari a dit qu'on doit lui faire les trucs traditionnels ça remonte plus vite ça donne plus vite du sang c'est comme ça que la fille là est morte là dans sa maison chez elle sur son fauteuil de princesse de reine quand on m'appelle pour me dire qu'elle est morte j'étais glacée mais vous ne connaissez même pas la meilleure le monsieur il arrive on avait déjà mis à la morgue le con n'avait pas fait une semaine à la morgue il dit que lui là d'autres chats à fauter dès qu'il est arrivé peut-être mercredi il a dit qu'on lève le con vendredi pour entrer samedi pour entrer directement la meilleure sans con c'est vendredi tellement elle était connue les gens sont arrivés vendredi on se dit que ça c'est quelle histoire encore quand le monsieur a levé le con samedi directement il est parti enterré il y avait deux tombes sa première femme on dit qu'elle aussi est morte comme ça là d'une manière pas catholique et voilà la deuxième qui meurt il est venu bien qu'il est rentré il est venu avec le camion il a enlevé tout ce qu'il allait acheter il dit à la famille il a pris ses deux enfants à lui il dit à la famille de la femme si vous restez là-bas c'est vous qui payez je ne suis responsable de rien il a lavé ses mains la famille est restée dormir là le temps de se battre aussi et de se chercher je vous assure c'est comme ça que mon ami a perdu la vie sa vie comme pour dire à nos enfants à nos jeunes soeurs là de faire très attention le dos aussi celui qui t'aime franchement ne vient pas te faire miroiter l'argent il vient pas te dire que oui voici 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 mais vraiment faisons très attention c'est comme ça que j'ai perdu mon ami merci pour l'histoire wow vraiment ce monde est terrible très très terrible il faut vraiment faire très très attention ok je suis venu au revoir pour le projet et moi c'est pas très bien